Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du secret du DLC 1, La Nuit des Morts. Dans ce tuto, je vais vous présenter une première partie du secret. Je le ferai en plusieurs parties pour que vous ayez plus facile à rechercher ce qui vous intéresse. Et ensuite, je rassemblerai toutes les parties pour ne faire qu'un seul tuto. Mais avant de vous présenter ce tuto, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à Audrey Marley. Je mettrai leur chaîne en description parce qu'ils m'ont aidé à réaliser ce tuto. Donc, grosse dédicace à vous les potos et encore un grand merci. Donc, pour commencer, vous aurez besoin du pack à punch, du bouclier, de l'arme spéciale améliorée deux fois et des balles argentées. Si vous ne savez pas faire ces quatre choses, il y a une playlist en description avec tous les tutos du DLC 1, La Nuit des Morts. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette playlist si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez débloqué le pack à punch, vous allez devoir re-regarder dans trois cristals. Le premier cristal vous montrera un chevalier. Cette image vous débloquera l'étape des chevaliers. Le deuxième cristal vous montrera une sorte d'épouvantail. Cette image vous fera tomber les feuilles des arbres quand vous arriverez dans le cimetière. Mais on y reviendra par la suite. Le troisième cristal vous montrera une boule qui ressemble un peu à un globe. Ce cristal-là est très important pour l'étape qu'on va faire maintenant. Car cette image va faire apparaître une tige métallique au mausolée au-dessus de l'atout. Quand cette tige dépasse du toit, vous allez devoir prendre une arme avec les balles argentées pour tirer dessus. Si vous êtes plusieurs, il faut que vous tirez tous en même temps dessus. Si ceci est correctement fait, la tige va s'enfoncer. Ensuite, un projecteur sortira et enverra un rayon lumineux bleu vers le hall principal au-dessus de l'atlas sur le petit cristal. A ce moment-là, vous devez vous diriger vers le pont de l'atrium nord pour que trois boîtiers apparaissent. A ce moment-là, vous allez devoir résoudre une énigme. Le rayon bleu tape dans le cristal. Le cristal reflète trois lumières. Une bleue, une verte et une rouge. L'objectif de ce jeu, c'est de faire en sorte que les trois lumières reflètent sur les barres métalliques qui l'entourent. J'ai une astuce, mais d'abord je vous explique comment ça fonctionne. Il y a trois boîtiers avec deux lumières chacune. Si vous appuyez sur la lumière de gauche, les barres autour du cristal bougeront dans un sens. Si vous appuyez sur les lumières de droite, les barres du milieu bougeront dans l'autre sens. Alors, il faut savoir que le boîtier de droite fait bouger les barres métalliques qui servent pour les couleurs rouge et vert. Le boîtier du milieu fait bouger les trois barres métalliques, donc pour les trois lumières. Et le boîtier de gauche fait bouger deux barres métalliques qui correspondent aux couleurs vert et bleu. Alors, l'astuce que j'ai trouvée sur internet dit qu'il faut tourner la molette du milieu vers la gauche jusqu'à ce que le vert soit réglé. Ensuite, vous passez sur la roulette de gauche et vous allez tourner vers la lumière de gauche jusqu'à ce que la couleur bleue soit bien positionnée. Ensuite, vous allez sur le mécanisme de droite et vous allez tourner aussi vers la gauche jusqu'à ce que le rouge soit réglé. J'ai bien sûr essayé cette astuce, le gameplay vous le voyez et ça a fonctionné. À un moment ou à un autre, les trois vont bien se régler. Donc ça c'est la solution ultime si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Quand ceci est fait, une animation va commencer. Le cristal va exploser, ça va détruire toutes les barres métalliques autour et ça va faire tomber la tête de l'atlas. Ensuite, le rayon va continuer son chemin jusqu'au laboratoire de la serre. Le rayon va alimenter un mécanisme qui se trouve dans le laboratoire de la serre au premier étage. Ce mécanisme montre tous les symboles du Zodiac. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de trouver justement ces signes de Zodiac dans le manoir. Il y a extrêmement beaucoup d'emplacements, je vais tous vous les montrer dans cette vidéo. En même temps que je vous montre les emplacements du signe de Zodiac, je vous affiche une image avec tous les signes du Zodiac en haut à droite. Le premier emplacement que je vais vous montrer, c'est dans la salle à manger. Quand vous êtes dans la salle à manger, l'emplacement du Zodiac se trouvera ici. Justement, il y est. Donc ça, c'est le Gémeaux. Il faudra retenir le symbole que vous avez. Alors, il faut savoir qu'à chaque emplacement de Zodiac, il y a trois emplacements de griffes qui peuvent apparaître. Et après, il va falloir justement compter le nombre de griffes qui y a apparu pour chaque Zodiac pour faire un calcul. Je vous expliquerai ça plus en détail juste après. Le premier emplacement de griffes se trouve juste ici. Donc là, il y a trois griffes. Le deuxième emplacement de griffes se trouve juste ici sur la table. Il y a trois griffes. Ça fait six griffes. Et le troisième emplacement de griffes se trouve juste ici sur le plafond. Donc au-dessus du fauteuil. Il y a trois griffes. Donc ça fait neuf griffes. Le prochain emplacement, c'est dans la salle de trophée. Il y a un emplacement de signes de Zodiac juste ici derrière la lampe. Donc soit là ou soit là. Donc je pense que c'est plus sur le mur là. Les emplacements de griffes pour ce signe de Zodiac sont ici à côté de la cheminée. Le deuxième emplacement, c'est sur la table de nuit à côté du lit, juste ici. Et le troisième emplacement, c'est au-dessus de la baignoire, juste ici. Le prochain signe du Zodiac peut se trouver dans le hall principal, juste ici à droite de la tête. Donc juste ici entre les deux piliers et derrière le chandelier. Les emplacements de griffes du signe de Zodiac peut se trouver un ici, juste là. Le deuxième emplacement peut se trouver juste ici au-dessus de la cheminée. Soit là ou soit là, je ne sais plus. Et le troisième emplacement peut se trouver juste ici derrière la statue. Ensuite, le prochain lieu où peut apparaître un Zodiac. se trouve dans la cave à vin. L'emplacement du Zodiac se trouve ici. Donc ici, c'est le cancer. Parce que justement, il y est, c'est le 69 sur le côté. Donc ça, c'est un cancer. Alors le premier signe, le premier griffes, l'emplacement se trouve ici. Il y en a trois justement. L'autre emplacement de griffes se trouve ici sur ce tonneau. Donc là, il y en a cinq, juste derrière le chandelier. Et le dernier emplacement de griffes possible se trouve sur les gros tonneaux juste derrière. Donc normalement juste ici, voilà. Et là, il y en a cinq aussi. La prochaine pièce où on peut avoir un signe de Zodiac, c'est dans le hall d'entrée. Donc dans le hall d'entrée, le signe de Zodiac se trouvera à gauche de la statue de Danou, juste ici en dessous. Donc là justement, il y est. Donc ça, c'est le poisson. C'est le signe de Zodiac poisson. Alors les emplacements de griffes sont ici à droite sur le bouclier. Donc là, il y en a trois. Ensuite, il y a trois griffes qui peuvent être juste ici à côté du pilier là. Voilà. Et les autres griffes peuvent se trouver ici. Le troisième emplacement juste ici. Le prochain lieu où il peut avoir un signe de Zodiac, c'est dans la salle de billard. Donc juste à gauche de la salle de billard, il y a un échec-tier. En dessous de cet échec-tier, en dessous de la table, donc c'est difficile à s'allonger, mais vous pouvez y arriver. Il y aura un symbole de Zodiac caché ici. Les premiers emplacements pour les griffes sont en dessous de cette table-ci, au-dessus de cette armoire et au-dessus de cette armoire-ci. Le prochain lieu où le Zodiac peut apparaître, c'est dans la bibliothèque. Juste ici, à droite du vase, vous pouvez avoir un signe de Zodiac. Alors, les emplacements de griffes sont ici, derrière le fauteuil, donc juste ici, là, sur la caisse. L'autre emplacement, c'est ici, en haut à droite. Et le dernier emplacement, il se trouve en bas à gauche du pied du squelette, donc juste ici où je tire. Voilà, je vous ai montré tous les emplacements des Zodiac et des emplacements des griffes. Maintenant, je vais faire le calcul avec vous. Donc ici, j'ai le Gémeaux. Gémeaux, j'ai trois griffes ici, plus trois griffes là, et plus trois griffes sur le plafond. Donc, ça fait neuf griffes. Maintenant, je prends un bic et je note Gémeaux, neuf griffes. Maintenant, je vais voir mon deuxième signe du Zodiac. C'est le 69 sur le côté, c'est le Cancer. Maintenant, je vais compter les griffes. Donc là, il y en avait cinq, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, cinq. Ici, il y en a trois, je crois. Oui, c'est ça, donc ça fait huit. Et là, il y en a cinq. Donc, huit plus cinq, ça fait treize. Donc, à côté de Cancer, voilà, je note treize. Et maintenant, je vais voir mon dernier symbole parce qu'il ne peut y avoir que trois symboles qui apparaissent à la fois. Et là, mon symbole, c'est le poisson. Le poisson, il y a trois griffes là. Zéro griffes là. C'est possible que les griffes n'apparaissent pas. Et quatre griffes là. Donc, ça fait sept. Donc, je note poisson et sept juste à côté. Quand vous avez récolté toutes les informations nécessaires pour réussir cette étape. Donc, les trois symboles et les trois chiffres à côté des trois symboles du Zodiac. Vous allez devoir aller au mécanisme de Zodiac et les placer dans l'ordre du plus petit nombre au plus grand nombre. Donc, moi, le plus petit nombre, c'était le poisson. Donc, le poisson, c'est ce signe là. Si je veux tourner sur le poisson, il faut que je regarde le sens inverse. Donc, si je regarde à gauche, ça tournera à droite. Si je regarde à droite, ça tournera à gauche. OK ? Donc, maintenant, je choisis le poisson et je fais un coup de cut pour valider le poisson. Le deuxième symbole, c'était le gémeau avec le plus grand nombre. Donc, le gémeau, c'était le sorte de carré. Donc, c'est celui-là. Hop ! Donc, je fais un coup de cut. Alors, il faut savoir que celui-là, c'est très important. Ce signe-là, c'est le Capricorne. On dirait un 7 et un 6. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Voilà, on dirait un 7 et un 6. Mais, en fait, c'est le signe Capricorne. Donc, ça ne ressemble pas du tout à l'image que vous avez en haut à droite. Mais, je vous assure que c'est Capricorne. Je l'ai fait par dénomination. Donc, c'est sûr et certain. Alors, moi, je dois mettre en dernier le Cancer. Donc, le Cancer, c'est le 69. Donc, hop ! Je vais sur le 69 et je fais un dernier coup de cut. Si vous avez bien validé toutes les étapes, les trois codes resteront affichés. Et vous verrez, le télescope a commencé à bouger, comme vous le voyez maintenant sur l'écran. Si jamais vous ratez cette étape, vous pouvez recommencer en illimité autant de fois que vous voulez, autant de fois de pare-manche que vous voulez. La seule chose, c'est que les signes de Zodiac et les griffes changeront tout simplement. Mais, je vous ai montré tous les emplacements. Donc, normalement, vous n'aurez aucune difficulté à le refaire. Quand ceci est fait, vous allez devoir vous équiper de votre bouclier, de monter au premier étage. Et là, vous allez devoir actionner cette manivelle. Donc, vous actionnez en appuyant sur carré. Et dès que la manivelle ne bouge plus, vous allez faire un coup de cut avec votre bouclier, ce qui va casser la manivelle. Ensuite, ça va laisser ouvrir la fenêtre ouverte pour l'observatoire. Quand ceci est fait, vous allez devoir électrocuter votre bouclier avec le piège qui est juste en bas. Donc, vous enclenchez le piège, vous passez avec votre bouclier équipé devant vous et vous remontez tout en haut près du télescope. À ce moment-là, si vous êtes en solos, ça fonctionnera directement. Si vous êtes à plusieurs, vous devez avoir tous les trois. Le bouclier électrocuté est frappé en même temps. Vous pouvez frapper plusieurs fois en même temps, mais voilà, essayez de frapper vraiment en même temps sur le télescope. Ce qui fera en sorte que le gros laser lumineux bleu viendra détruire les nuages et fera apparaître la pleine lune. Quand vous avez fini cette étape, juste en dessous, il y aura une grosse pierre qui va apparaître en bas du mécanisme. Il va falloir maintenir votre touche carré pour interagir avec cette pierre. Très important, maintenez bien votre touche carré, sinon ça ne fonctionnera pas. Quand la pierre commence à tourner, vous pouvez lâcher votre touche carré. À ce moment-là, vous allez devoir survivre jusqu'à temps que plusieurs loups arrivent. Vous pouvez bien sûr vous servir du piège. Quand vous avez terminé, vous allez pouvoir appuyer sur carré pour récupérer cette dalle de pierre. Ensuite, vous aurez fini l'étape numéro 1 et la pierre apparaîtra dans la forêt sur la porte du boss. Voilà qui se termine la première partie de mon tuto. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulou Mike et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !